Franck Grasso et Marine Zamit vous emmènent en promenade le long de la Saône, regardez. On a choisi de vous faire découvrir la Saône sur une petite portion, 5-6 kilomètres, à hauteur de Trévoux et jusqu'à une maison éclusière. Vraiment, je pense que vous n'allez pas regretter la balade. Là, c'est vraiment la bonne heure. 8 heures du mat. C'est vrai qu'on a l'impression de faire la trace dans l'eau comme on pourrait faire la trace dans de la poudreuse à la montagne. Moi, je la trouve plus intimiste ici, la Saône, en fait. Déjà, on est sur un cadre complètement authentique, naturel. Donc déjà, ça crée déjà une ambiance qui n'est pas la même, par exemple, que la Saône sur Lyon, où c'est très architectural, finalement. Alors qu'ici, quand on voit ces petites maisons, et puis de ce côté, on ne voit que de la végétation, là, on passe ailleurs, dans une autre dimension, je dirais. Et là, on arrive à Trévoux. La visite de la cité est encore plus sympa depuis que Trévoux s'est doté d'une estacade, espace sur pilotis, de pierre et de métal, où promeneurs et cyclistes se partagent la vue. Le chemin de Halage prolonge la découverte. Alors, café, vélo, je ne sais pas trop par quoi commencer, en fait. On va peut-être commencer par le café. C'est parti, le petit café. Ah, merci. C'est quoi ce lieu, en fait ? C'est la combinaison d'un café et d'un magasin de vélo. Parce qu'on est quand même ici sur un axe assez important, en fait, au niveau du vélo. Oui, tout à fait. Donc, on est le long de la voie bleue, tout ce chemin de Halage qui longe la Saône, c'est une voie qui permet de connecter le Luxembourg jusqu'à Lyon. C'est vrai que ce coin de bord de Saône, il est vraiment apaisant. On a envie d'y passer du temps. Donc, c'est un chouette endroit qui a besoin de vivre. Si Damien s'occupe du bar, c'est Grégory qui gère le côté vélo. Alors, toi, Greg, on m'a dit que tu étais un gros, gros voyageur, en fait, à vélo. J'ai traversé l'Amérique latine pendant un an et demi et les Etats-Unis pendant six mois. Et puis, après, j'ai fait une multitude de petits voyages en Europe. J'ai traversé la France en long, en large, en travers. Mais à chaque fois, il y a quand même le point commun de prendre plaisir à s'arrêter et à rencontrer des gens. Le café vélo a donc été conçu comme un lieu d'entraide, d'échange, de rencontre. Un peu plus loin, la maison éclusière rappelle combien il a été difficile de freiner la saône pour la rendre navigable. Il fut un temps où les éclusiers devaient installer ses poteaux de bois côte à côte. Les aiguilles, comme on les appelait, retenaient l'eau tant bien que mal. Aujourd'hui, la maison est avant tout un lieu de culture. On a une quarantaine de concerts sur la saison et une soixantaine d'événements. Et il y a une particularité, c'est qu'on donne ce qu'on veut, c'est ça, racontez-moi. On a instauré ici ce qu'on appelle participation libre consciente. Ce qui permet à tout le monde de pouvoir assister à un concert selon ses moyens. Et on a aujourd'hui des artistes et du public qui jouent le jeu. Et ça, c'est notre fierté. On a vu beaucoup d'eau tout au long de ce reportage. On n'a pas pu en profiter puisqu'on ne peut pas se baigner dans la saône. Alors on est venu ici au centre aquatique Les Cascades, passer un excellent été en bordure de saône ou ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada